Un roman comme celui-là est né à partir d'une bonne idée, en fait, et d'une découverte, celle des liseuses dans les fabriques de tabac à Cuba. J'ai découvert il y a pas très longtemps, en fait, 4-5 ans, que dès la création des fabriques de tabac et de cigares à Cuba en 1860, je ne sais plus la date exacte, les cigarières avaient obtenu de leur patron de se faire lire, pendant leur travail, de la littérature. Non seulement le droit de se faire lire de la littérature, mais de choisir ce qu'on leur lisait. Et de cette façon, elles travaillaient en écoutant non seulement de la littérature populaire, bien sûr, de l'époque qu'elles adoraient, Jules Verne, Victor Hugo, Dumas, bien sûr, mais aussi Flaubert, Stendhal, les grands auteurs, mais aussi plusieurs encyclopédies sur l'histoire de la littérature, sur les sciences, mais aussi des livres politiques, des philosophes comme Proudhon, des philosophes révolutionnaires. Si bien qu'à la fin de l'année, elles avaient lu quelque chose comme 100 à 150 livres, ce qui est énorme. Et surtout que cette population d'ouvriers, qui était à 85% analphabète, est arrivée ainsi à se constituer non seulement une vaste culture littéraire, une culture tout court, mais aussi une conscience politique extraordinaire, conscience politique qui a été le ferment de la révolution cubaine contre l'occupation espagnole. Et quand j'ai appris cette merveilleuse histoire, je me suis dit, il faut que j'en rende compte d'une manière ou d'une autre. Et j'ai aussitôt imaginé ce système dans une autre société moderne. Je me suis dit, pourquoi ne pas imaginer une usine d'aujourd'hui ? Alors j'ai été un pervers, j'ai imaginé une usine de montage de liseuses numériques, en imaginant que monter des liseuses, c'est à peu près comme rouler des cigares. On a l'esprit libre pendant qu'on fait toujours le même travail. Et qu'un patron chinois, pour augmenter le rendement, pas pour augmenter le savoir de ses ouvrières, aurait l'idée de remettre en vigueur ce système de lecture à haute voix. Ce qui me permettait, à moi, auteur, d'inventer complètement ce roman populaire, entre guillemets, qui allait être lu à ses ouvrières. Et c'est de cette idée-là qu'est né ce roman qu'on peut diviser en gros en deux parties, deux mondes, même si ces mondes s'entrecroisent, se polluent, se contaminent les uns les autres. Et donc, on a une première histoire qui se situe dans le monde contemporain, dans le Périgord noir d'aujourd'hui, dans cette usine de montage de liseuses numériques, où l'on voit le patron chinois pervers sexuel et amateur de colombophilie. On voit ses démêlés avec sa DRH, qui est amoureuse de lui, en secret. Pas tant que ça en secret, mais bon. On voit aussi des fragments de vie d'ouvriers et d'ouvrières qui travaillent dans cette usine. Et on assiste aussi à la création du livre qui leur est lu. Parce qu'il y a un quatrième ou cinquième personnage qui est, dans mon esprit, le héros principal de tout le livre. C'est Arnaud Méneste. C'est en fait l'ancien propriétaire de cette usine, au temps où c'était encore une fabrique de cigares, et où il avait essayé de créer le premier cigare français digne de ce nom, avec sa femme, une dominicaine, elle-même rouleuse de cigares professionnelle et lectrice. Et malheureusement, cette entreprise a capoté au bout de trois ans. Le personnage en question a fait faillite, il a été spolié de ses biens. Les Chinois ont racheté la fabrique pour la transformer en usine de liseuse numérique. Et ce personnage vit avec sa femme qui en est tombée dans le coma, pas de désespoir, dans des grottes qui sont tout près de l'usine en question. C'est comme il connaît très bien l'endroit, puisque c'était sa fabrique, et en plus c'était la fabrique de son père auparavant. Donc il s'est réfugié dans des grottes qu'il a aménagées. Il est là avec sa femme qui est dans le coma, à inventer tous les soirs le roman qu'il va lire aux ouvriers et aux ouvrières de l'usine le lendemain matin. Mais il l'invente, pas pour les ouvriers et les ouvrières, il l'invente d'abord pour sa femme qui est dans le coma, en essayant de partager son rêve avec elle, en essayant de la réveiller presque magiquement, en la replongeant oralement dans ce monde littéraire qui a été le sien pendant des années. Et donc il manipule toute sa mémoire de lecteur en mélangeant les héros qui l'ont fasciné, le capitaine Nemo, monsieur et madame Bonacieux, madame Chauchat de La Montagne Magique, de Thomas Mann. Il prend des personnages qu'il s'accapare et qu'il fait vivre à sa façon dans, je dirais, le roman des romans, de tous les romans d'un lecteur comme nous pouvons l'être tous, chacun, avec notre bagage différent. Et dans ce roman des romans qu'il raconte d'abord à sa belle endormie, à sa femme dont il est fou amoureux, lui aussi utilise des personnages qui sont tirés de la littérature tout court, pas simplement de la littérature populaire. Donc on retrouve Holmes, mais ce n'est pas Sherlock Holmes, c'est John Shylock Holmes qui n'est pas détective, qui travaille pour la Lloyd's, on retrouve Marcel Cantrell qui est le héros de Raymond Roussel dans Locus Solus, on retrouve madame Chauchat, l'héroïne de La Montagne Magique, etc. Il y a un mélange comme ça de personnages qui fait appel à tout notre imaginaire, mais qui n'est pas parodique, ni même un pastiche, c'est un véritable roman d'aventure censé fonctionner parfaitement avec une enquête, on part à la recherche d'une fine équipe constituée d'un détective, d'Andy, de son ami Holmes, et de son majordome, et tout un petit groupe d'au moins six personnes qui part à la recherche d'un diamant fabuleux qui a été volé. Et cette quête d'énigme en énigme à résoudre les conduit à faire à peu près le tour du monde, et les conduit surtout vers ce point fabuleux qu'est l'île du point Némo. Donc il faudra attendre la fin du livre pour savoir ce qui se trouve sur ce point Némo. Le jeu avec le lecteur tel qu'il apparaît dans le roman, très très souvent je m'adresse au lecteur, enfin le narrateur s'adresse au lecteur, le prend à partie, le prend amicalement à partie, lui demande un peu d'indulgence parce qu'on va raccourcir tel ou tel chapitre, etc. Il n'était pas prévu au départ particulièrement, mais il est contenu dans les codes narratifs du roman feuilleton et du roman 19ème dont je me suis servi pour construire cette histoire. Et ça va surtout avec l'extrême liberté de départ que je m'étais donné. Je m'étais dit pourquoi ne pas écrire un roman avec cette liberté que je sens moi lecteur quand je lis Rabelais ou quand je lis Swift ou quand je lis Tristram, Chandy ou même Cervantes, le Don Quichotte où tout est possible. On voit que l'auteur ne s'interdit strictement rien dans sa folie d'imagination. Et donc pourquoi ne pas s'adresser au lecteur alors que plus personne ne le fait ? Moi j'adore trouver ça même dans la littérature du 19ème. On me demande mon avis, on me dit de patienter, il y a une espèce de connivence avec l'auteur qui me plaît beaucoup et que j'ai essayé simplement de retrouver là sans parti pris théorique de départ. L'important c'était la liberté. Ce n'est pas la première fois que je viens à Manosk. J'avais eu le plaisir et l'honneur d'être invité déjà en 2008 pour là où les tigres sont chez eux. Et je suis absolument ravi d'être présent à nouveau pour cette édition. Alors c'est toujours aussi merveilleux Manosk. C'est important de le dire, c'était extrêmement bien organisé. Les débats sont pensés à l'avance. Donc en tant qu'auteur, on s'y sent parfaitement à l'aise. Je ne parle même pas de la beauté de la ville et du soleil présent cette année. Mais comme auteur, on s'y sent accueillis, choyés. Et ça fait un plaisir fou de voir les affluences énormes qui se pressent à chaque café littéraire, à chaque manifestation. Donc bravo à toute l'équipe et à Olivier Chaudançon en premier puisqu'il est le père de ce festival. et donc venez tous à Manosk. C'est un endroit d'amitié entre les auteurs et leurs lecteurs réels ou potentiels. Jeune homme, je m'étais mis dans la tête de correspondre avec Borgès, qui était avec Flaubert, mon dieu absolu et qui était vivant à l'époque. Il y a eu quand même un moment où je me suis dit « Ah, tu es bête, lance-toi. » Donc au bout de quelques années, j'ai commencé à écrire cette lettre, je l'ai peaufinée et le jour où elle était prête et où je la mettais dans l'enveloppe pour l'envoyer, il est mort. Donc ma lettre n'est jamais partie, je n'ai jamais correspondu avec Borgès et je me demande même si ce n'est pas très dangereux que je corresponde avec qui que ce soit. Donc pour répondre à votre question, on va choisir un mort et j'aurais adoré correspondre avec Flaubert surtout, qui est mon autre dieu vivant, pas mon autre dieu vivant, mais mon autre phare en littérature avec Borgès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada